Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment corriger dans Flipgrid. Donc, première des choses, tu dois te connecter dans ton compte dans Flipgrid, puis accéder à ton groupe. Une fois dans ton groupe, tu vas sélectionner le sujet que tu désires corriger. Donc, par exemple, ici, mon appréciation en musique. Donc, les élèves avaient un lien vers une vidéo à l'écouter, et on va aller écouter la vidéo d'une élève. Une fois que vous avez écouté la vidéo de votre élève, il vous suffit de descendre et de cliquer sur Feedback pour aller compléter la rétroaction. Donc, première des choses, vous pouvez enregistrer une rétroaction pour votre élève, donc une rétroaction vidéo. Donc, je clique sur Record Feedback. Vous devez autoriser votre caméra et votre micro. Donc, voilà, la caméra est activée. Donc, mon micro fonctionne également. Donc, maintenant, je vais aller voir les options. Vous avez les mêmes options que pour les élèves quand ils s'enregistrent. Donc, par exemple, vous pouvez ajouter une séquence vidéo déjà préenregistrée dans la capsule. Vous pourriez également enregistrer seulement votre micro. Vous pouvez appliquer un effet miroir à la vidéo. Vous pouvez également mettre en sourdine votre micro, ce qui ne serait pas très pertinent pour notre rétroaction présentement. Et on peut même enregistrer l'écran de l'ordinateur. Donc, ça, c'est pratique si vous voulez démontrer, peut-être, ouvrir un document et démontrer quelque chose à l'élève. Donc, tu te rappelles, par exemple, tes diverses stratégies, montrer la fiche des stratégies. Donc, je vais fermer ici les options. Et on va aller voir maintenant les effets. Donc, dans les effets disponibles, on a un effet de couleur, de filtre. Et dans les filtres, on a également le filtre de pixelisation, si on le désire, l'activer. Donc, je vais le désactiver pour ma rétroaction. Ensuite, on peut ajouter du texte. Donc, par exemple, je vais choisir le classique. Et je vais écrire peut-être un beau bravo en gros pour accompagner ma capsule. Donc, voilà. Je peux le déplacer. Je peux même le retourner, le rapetisser. Donc, voilà. Bravo. Je vais retourner aux autres effets. Donc, ici, on a Ink. C'est pour annoter avec un crayon. Donc, je ne vais pas utiliser cette option dans ma capsule vidéo. On a l'option ici de tableau. Donc, je peux mettre un effet de tableau. Ici, une petite note à côté de moi. Et avec le curseur dans le bas, on peut déplacer comme ça la largeur occupée par le tableau. Donc, je vais désactiver le tableau. Voilà. Ensuite, vous avez également des stickers, des autocollants. Donc, il y en a plusieurs qui sont nouvellement arrivés dans Flipgrid. Donc, vous pouvez mettre un gros sticker pour féliciter votre élève. Si jamais vous désirez supprimer, vous pouvez cliquer simplement sur la poubelle ici. Donc, on continue. On retourne dans nos effets. On a la possibilité d'ajouter également une photo. Simplement, en cliquant ici, on pourra ajouter notre photo. Simplement, en la clissant. Et la dernière option, c'est les frames, les contours. Donc, on peut mettre un contour. Voilà. Pour accompagner notre rétroaction. Donc, une fois que vous avez terminé de préparer votre décor, vous pouvez débuter votre capsule de rétroaction. Donc, vous avez simplement cliqué ici sur le bouton d'enregistrer. Vous avez un décompte qui apparaît. Donc, je suis présentement en train d'enregistrer ma rétroaction pour mon élève. Une rétroaction USB, utile, spécifique et bienveillante. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez simplement cliquer sur Next. Donc, voilà. Votre enregistrement vous apparaît pour une réécoute. Si jamais vous désirez la supprimer, il suffit de la sélectionner. Et vous allez avoir la poubelle qui va apparaître ici. Vous allez pouvoir la supprimer. Si vous désirez seulement l'éditer, donc la raccourcir peut-être. Donc, je vais déplacer mes curseurs comme ça ici. Et je clique sur Confirmer ici. Donc, ça vient de rapetisser. Vous voyez, la durée de ma capsule est passée de 15 secondes. à 12 secondes. Ensuite, vous pouvez également ajouter à votre rétroaction. Si vous avez oublié de donner une information importante à l'élève en cliquant sur Add More. Une fois que vous avez terminé de réécouter votre rétroaction, que vous êtes satisfait, vous cliquez sur Next. Ici, on vous permet de modifier le cover de votre vidéo. Vous pouvez cliquer sur Select Frame pour choisir un moment précis de la vidéo comme cover photo. Vous pouvez également prendre un selfie, uploader une photo ou même ajouter un name tag. Mais là, présentement, je ne vais pas utiliser aucune de ces options. Je vais faire simplement Confirmer. Je clique sur Done. Voilà, ma rétroaction va apparaître ici pour l'élève. Donc, on voit maintenant ici ma rétroaction vidéo apparaître pour l'élève. En dessous de ma rétroaction vidéo, on voit apparaître ma grille d'évaluation. Donc, j'ai un premier critère qui était sur 10. On le voit ici. On peut donner jusqu'à 10. Donc, je vais inscrire 10. Vous n'avez pas à cliquer nulle part pour enregistrer. Ça s'enregistre automatique. Ensuite, j'ai un deuxième critère. Donc, sur 5. Je vais donner 4 sur 5. Je peux même écrire ici un petit message en privé à l'élève. Donc, ici, on peut même copier le lien directement vers la rétroaction sur le désir. On peut envoyer un courriel à l'élève avec la rétroaction. Sachez que dans ce cas-ci, c'est en gris parce que mes élèves ne se connectent pas à l'aide de leur courriel dans la plateforme. Mais bien, à partir d'un compte que j'ai moi-même créé. Donc, aucun courriel l'associé aux élèves. Donc, voilà pourquoi cette option est présentement grisée. Donc, j'ai maintenant terminé ma rétroaction pour mon élève. Voilà, c'était comment corriger et enregistrer sa rétroaction dans FlipVid.